Monsieur Toffel Hassani, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie, un fournisseur fiable en matière d'approvisionnement en gaz, l'Italie renforce son partenariat, sa présence avec notre pays. Le PDG de l'ENI l'avait clairement déclaré la semaine dernière. L'Italie ambitionne aujourd'hui de se transformer en hub de l'Europe en matière de gaz, avec bien sûr un partenariat avec l'Algérie. C'est des questions géopolitiques qui s'inscrivent dans l'après-conflit russo-ukrainien, puisque tout le monde et tous les analystes s'accordent à dire, et l'affirment clairement, rien ne sera plus pareil à la fin de cette guerre. C'est exact, c'est exact, d'autant plus que nous sommes en fait arrivés à une crise multidimensionnelle qui fait que tout ce que nous avons pu cerner dans notre histoire va être totalement chamboulé. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire ce qui va se passer dans trois mois. Personne ne peut appréhender les grandes mutations qui vont s'opérer. Alors nous allons subir en fait les effets de trois grandes crises. Vous avez eu d'abord la crise économique, financière, avec tout l'effondrement d'un monde unipolaire basé sur le dollar. Les effets sont en train juste de s'amorcer. On va le voir, parce que l'histoire des monnaies n'est jusqu'à un début de ce qui va s'appréhender. Vous avez aussi l'impact climatique et l'impact sanitaire avec la Covid. Donc tout cela ne pouvait qu'amener les grandes mutations auxquelles nous allons assister. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons aborder juste la dimension énergétique. Et la dimension énergétique est en fait la cause de tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est d'abord la sécurité énergétique. Et lorsqu'on aborde l'énergie, s'il vous plaît, abordons-la toujours avec cette vision de sécurité énergétique. Sinon, on oublie les paramètres déterminants de ce qu'est la sécurité. La sécurité énergétique s'inscrit en deuxième plan après la sécurité défense, qui est en fait une de nos forces dans ce pays. Et après la sécurité énergétique, vous avez la sécurité alimentaire et ensuite la sécurité sanitaire. Et par la crise que nous sommes en train de vivre, en fait, aborde les quatre sécurités. Si vous avez bien noté ce que j'ai dit tout à fait au début. Et lorsque l'on revient au gaz, tout ce qui se passe autour du gaz aujourd'hui n'est en fait que le résultat de la découverte par l'Europe que sa sécurité énergétique, qui était basée fondamentalement sur le gaz, pouvait être remise en cause si elle devait écarter son fournisseur principal, qui était la Russie. Et à travers ça, qu'est-ce qu'il y avait comme alternative, en fait, à l'Europe, et non pas seulement à l'Italie ? C'était qu'elles pouvaient être les alternatives. Le nucléaire, ils étaient tous en train de se retirer. Le charbon, la COP26 l'avait déjà condamnée. Comme elle avait condamné aussi les hydrocarbures, il ne faut pas l'oublier. Donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'il leur restait ? Il ne restait que les énergies renouvelables. Le problème des énergies renouvelables, c'est que les Européens ne disposaient pas des ressources principales en énergie renouvelable puisqu'ils ne pouvaient exploiter que l'éolien et le photovoltaïque qui avaient une contrainte majeure, une intermittence. Il n'y a pas de cette énergie en dehors des grands vents et du soleil. Et ce qui s'avérait aussi pour eux, que le seul pays, que la dépendance énergétique de l'Europe était forcée. Il fallait aller vers d'autres sources d'approvisionnement qui, en dehors aussi de la Russie, c'était le gaz. Et naturellement, aujourd'hui, ça a été exprimé par les dernières décisions de l'Union Européenne. C'est une transition énergétique qui doit aller vers les énergies renouvelables et s'accompagner aussi du nucléaire. Ils vont maintenir encore le nucléaire et ils vont aussi utiliser le gaz pour une transition vers l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on va passer du gaz à l'hydrogène. L'hydrogène va déplacer le gaz. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans le contexte actuel, l'Algérie a des avantages comparatifs comme par exemple sa proximité par rapport à l'Europe et aussi l'existence de deux pipes de l'Algérie, le Medgaz et le Transmètre, qui permettent de renforcer la présence de l'Algérie au niveau de ce continent que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui, qui sera le grand perdant de cette guerre ? C'est clair qu'aujourd'hui, notre pays a de grandes richesses. Ce n'est pas seulement le gaz et le pétrole. Mais je vous le rappellerai encore une fois, en termes de solaire, nous sommes les premiers potentiels au monde en termes de solaire. thermique d'abord, naturellement, et le photovoltaïque qui reste quand même intermittent. Ce qui fait que la sécurité pour l'Europe doit être un hybridage entre le solaire thermique et l'hybride, plus le gaz dans une phase transitionnelle. Nous avons, nous, aujourd'hui, cette possibilité d'augmenter notre positionnement sur le marché européen avec d'abord les énergies renouvelables, solaire thermique et photovoltaïque, et avec cette, vous l'avez relevé d'ailleurs, avec cette possibilité de déplacer toute notre consommation gazière dans notre pays pour la génération électrique par le solaire électrique, ce qui va nous permettre de disposer de 30 milliards de mètres cubes de gaz par an que nous allons mettre sur le marché et qui nous auront coûté zéro. Ni coût de recherche, ni de coût d'exploitation, ni de coût de transport. C'est ça, nous, la solution. Oui, le gaz, mais c'est le gaz qu'on va récupérer à travers le déplacement de la génération électrique actuelle au gaz par une génération électrique au solaire. C'est-à-dire profiter du contexte pour, bien sûr, augmenter ou mettre en œuvre véritablement la politique de renouvelables pour être un véritable fournisseur pour le continent africain, plutôt européen, qui aura besoin, bien sûr, de ce mix à la fois renouvelables et également le gaz. Donc, c'est un minimum... Économiser aussi le gaz par la même occasion avec le renouvelable. Exact. Donc, vous disposez là d'un joker de 30 milliards de mètres cubes que vous allez avoir pour rien. Donc, avec votre potentiel d'énergie renouvelable, vous avez la possibilité de pouvoir satisfaire les besoins européens en entier. Et maintenant, d'une façon habile, comment sécuriser l'Europe ? L'Europe va se sécuriser avec ce potentiel d'énergie renouvelable que nous pouvons fournir. Elle aura aussi la sécurité avec le gaz que nous allons économiser. Et elle pourra, à ce moment-là, mieux optimiser leur programme de développement d'énergie nucléaire en France. Mais quand vous parlez aujourd'hui de sécurité énergétique, qui est devenu un axe primordial pour la survie de certains pays, de certains aussi continents, puisqu'on parle de l'Europe, le contexte géopolitique aujourd'hui impose le changement de la stratégie déployée déjà par l'Algérie, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour être un fournisseur fiable en matière de gaz et d'énergie. En termes clairs, M. Toufé Khasni, on doit revoir notre approche, notre vision, nous adapter en fonction des questions géopolitiques. Mais c'est clair que vous devez vous adapter en fonction des évolutions géopolitiques. L'Europe, aujourd'hui, doit évoluer, elle va évoluer, c'est clair. Donc, comment arriver à jouer sur ces partenariats ? Vous avez des partenaires fiables, effectivement. Je pense que de tous nos partenaires du sud de l'Europe, l'Italie reste le plus fidèle d'entre eux. Ils en prouvaient. Ils étaient présents avec nous pendant notre révolution. Nous ne mirons pas ce qu'a fait Matéi pour notre pays et pour le secteur énergétique algérien. Oui, l'Italie est un partenaire. Maintenant, même l'Italie ne peut pas non plus se définir dans un monde qui est en grande évolution. Et c'est là où nous devons trouver les synergies pour pouvoir bien cerner ce monde qui doit se construire demain entre la rive sud de l'Europe, la rive nord de l'Afrique et avec sa dimension vers l'Afrique du sud-ouest et du Sahel. Et dans tout ce cadre-là, l'Algérie se trouve dans une pole position qui est validée, confirmée par tous les analystes politiques. Et il est clair que nous avons le rôle le plus important à jouer dans tout cela. Ce qui fait aussi notre force, c'est que nous avons, nous, la possibilité en parallèle d'assurer les quatre sécurités que je vous ai mentionnés juste avant. Et la sécurité énergétique, pour nous, doit passer d'abord par le développement de tout ce programme d'énergie renouvelable solaire thermique, solaire photovoltaïque, éolien aussi un peu, et avec la récupération de tous les gaz qui sont aujourd'hui gaspillés, les gaz torchés aussi, il ne faut pas qu'on les oublie aussi dans tout cela. Et avec cette vision du développement de toute l'agriculture dans le sud pour assurer notre sécurité alimentaire. Et elle se fera, elle aura besoin de beaucoup d'énergie, et de l'énergie solaire thermique. Voilà, quelle est la vision que nous devons avoir. Et dans ce cadre-là, nous avons pour nous, ce point important, c'est notre vision d'équilibrer tout. Nous ne nous occupons que des intérêts de notre pays, nous ne voulons nous ingérer dans aucun autre cadre politique. Et rester médian dans tout cela. Mais justement, par rapport à cette question que vous soulevez à l'instant, M. Taufir Hasni, nous avons vu aujourd'hui les déclarations du PDG de l'ENI qui dit « Aujourd'hui, notre volonté aussi, c'est de diversifier nos sources d'approvisionnement et, bien sûr, notre énergie. Il faut profiter de ce contexte pour développer encore davantage avec des partenaires fiables européens, comme par exemple l'Allemagne, les énergies renouvelables, qui s'intéressent fortement à notre marché aujourd'hui. Vous avez raison. Et qui l'ont déjà exprimé. Et l'Allemagne aussi a toujours été aussi un partenaire important avec nous, il ne faut pas l'oublier. Vous n'avez qu'à voir son rôle au niveau du secteur de la défense. L'Allemagne est un partenaire. L'Allemagne a toujours préservé ses relations avec l'Algérie et a accordé à notre pays toute l'importance voulue dans un cadre qui s'inscrit, et vous avez déjà annoncé ça, les 5 plus 5 élargis à l'Allemagne. Et ceci trouve une certaine homogénéité pour nous. On arrive à équilibrer les différentes tendances européennes à travers ce type de partenariat. L'Italie est au sud, l'Allemagne au nord. Ça nous permet de pouvoir arriver à équilibrer tout ce monde-là sur lequel notre avenir peut s'envisager. Mais avec d'abord une bonne gouvernance chez nous qui nous permet de pouvoir assurer et maintenir la crédibilité que nous avons acquise. L'Algérie est qualifiée comme étant un partenaire confiant et crédible par les différents pays et les différents États. C'est ça ce qu'il faut maintenant qu'on puisse confirmer et valider. Il faut aujourd'hui adapter la stratégie en fonction bien sûr de ces questions qui sont éminemment importantes puisque vous avez parlé de sécurité énergétique. Ce n'est plus de l'approvisionnement mais de sécurité énergétique. Exactement. Non, au nom de la sécurité énergétique, vous avez toutes les guerres mondiales. Et celle de l'Ukraine s'inscrit aussi dans ce cadre-là. Donc on a dit la première c'est la sécurité et la défense. Et là, aujourd'hui, nous avons un ministère qui s'occupe bien de cela. Maintenant, la sécurité énergétique, elle, s'impose à nous. Nous avons tous les atouts pour l'assurer. À condition de comprendre que nous ne pouvons plus vivre sur des visions passéistes. Il nous faut diversifier comme le veut l'Europe. Vous savez, Zaki Yamani, le ministre du pétrole saoudien à l'époque, avait dit que l'âge de pierre ne va pas s'arrêter parce qu'il n'y a plus de pierre. Il ne s'est pas arrêté parce qu'il n'y avait plus de pierre. Tout simplement pour dire que le pétrole allait être destitué par une autre alternative plus économique. C'est ce qui se passe. Alors, M. Taufir Hassini, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects aujourd'hui, sur cette question justement de sécurité énergétique et le mix énergétique. La politique des énergies renouvelables dans notre pays, il faut accélérer aujourd'hui sa mise en œuvre de façon effective puisqu'il y a eu l'appel d'offres, il y a eu un engouement. Il faut commencer à produire et rapidement. Alors, ceci, ce n'est pas simplement un vœu, ça devient une volonté, ça veut dire que ceci va nous être imposé. Aujourd'hui, vos marchés gaz et pétroli vont se réduire, c'est clair. Maintenant, après ce qui s'est passé en Ukraine et en Europe, tout le monde va s'orienter vers l'électricité d'abord, vers le gaz de façon transitionnelle pour arriver ensuite à l'hydrogène. Et on doit s'inscrire là-dedans si on ne veut pas être mis de côté. Nous avons toutes ces richesses disponibles. Et aujourd'hui, il est prouvé. J'avais mentionné la fameuse anecdote de Zeki Yemeni qui disait que l'air du pétrole et du gaz va forcément disparaître au profit d'autres alternatives qui vont être les énergies renouvelables aujourd'hui. Nous sommes donc aujourd'hui avec tout ce potentiel. Si nous ne nous positionnons pas aujourd'hui sur les marchés, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et vous avez aujourd'hui un appel du pied qui a été formulé d'abord par l'ambassadrice d'Allemagne qui a dit, voilà, aujourd'hui, l'Europe a besoin de votre potentiel d'énergie renouvelable et d'hydrogène pour alimenter l'Europe dans un cadre de coopération partagée. Le terme partagé doit être maintenant plus détaillé et plus explicite. Quels sont nos besoins ? Nous, nous devons certes pouvoir, par là même, diversifier aussi nos ressources énergétiques pour pouvoir nous adapter au marché futur. Et par là même, nous devons aussi pouvoir lever toutes les contraintes. Aujourd'hui, vous me parlez de transformer aussi bien l'Italie, et on avait aussi la volonté de transformer, mais l'Espagne avait aussi la volonté de se transformer en hub gazé pour l'Europe. Lorsque vous avez une volonté de certains pays européens de bloquer toute possibilité de faire passer la molécule de méthane en Europe, comment peuvent-ils concrétiser leur objectif de devenir le hub gazé d'une Europe ? Alors que le gaz russe arrive jusqu'en Sardaigne, là où on voulait aller, nous. Donc, c'est pour ça que je vous dis, lorsqu'on parle d'un objectif, il faut tenir compte de toutes les contraintes qui peuvent s'y opposer. Et vous avez aussi certains avantages qui sont avancés, même par des rapports mondiaux, qui relèvent que l'Algérie a occupé la troisième place au niveau africain en matière de capacité d'énergie renouvelable installée, avec 0,5 gigawatt à fin 2020, après l'Afrique du Sud et l'Égypte. Alors, c'est des avantages qu'on peut mettre aujourd'hui en avant. Mais est-ce que, par exemple, les énergies nécessitent aujourd'hui de créer une entité focale pour développer toutes les énergies renouvelables, y compris la géométrie, la géothermie ? Excusez-moi. Oui, écoutez, notre point faible aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à libérer toutes les initiatives d'investissement. On tarde dans la mise en œuvre. L'État ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à demander à des ministères de se charger de projets. Ça ne peut pas marcher. Il faut créer la société de développement. Une société de développement qui regroupe des partenariats publics-privés. Les principaux publics, c'est naturellement Sonatrac et Sonelgaz. Mais il nous faut aussi des partenaires privés parce que Sonatrac et Sonelgaz, c'est beaucoup plus les garanties, je dirais, financières. Mais la dimension industrielle ne peut pas continuer à être l'objet de Sonelgaz. Sonelgaz n'est pas un ministère de l'industrie. Il faut que Sonatrac revienne d'abord à ses métiers. Le problème de Borch-Borrelets doit nous rappeler que chacun doit revenir à ses métiers d'abord. Et ensuite, dans l'industriel privé, vous avez des merveilles aujourd'hui. Mais vous avez Sonatrac aussi qui peut s'impliquer dans la réalisation du projet de ce programme des énergies renouvelables. Total le fait bien, qui se déploie aujourd'hui sur l'électricité. Vous ne m'avez pas compris. Je ne vous ai bien dit que Sonatrac et Sonelgaz vont s'impliquer sur cette dimension de garantie. Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller sur des projets de plusieurs milliards de dollars si votre état financier est nul. Sonelgaz n'a pas de garantie pour cela. C'est pour ça que Sonatrac est l'acteur majeur pour pouvoir garantir financièrement tout cela. Mais est-ce que cette politique justement de l'énergie, puisqu'on parle de sécurité énergétique, est installée aujourd'hui au plus haut sommet de l'État, puisque le président de la République est celui qui chapeaute le Haut Conseil de l'énergie, qui a été créé auprès du président de la République, et qui est chargé aujourd'hui de fixer les orientations en matière de politique énergétique. C'est important de l'avoir installée dans le contexte actuel. Tout à fait. C'est une décision salutaire que tout le monde reconnaît. On l'a toujours demandé, on n'a pas cessé de le demander. Je vous rejoins totalement sur ce point-là. Ce que je voulais dire, c'est que le point faible, nous n'avons aujourd'hui de stratégie que de vivre de la rente. Il faut qu'on revienne maintenant à la création de richesses. La création de richesses ne veut pas dire que vous devez vous-même réaliser l'outil industriel. Je ne parle pas de l'investissement, de votre participation aux investissements structurants du pays. Et c'est dans ce sens-là où on va définir quels sont les acteurs les plus viables. Je vous ai dit partenariat public-privé. Et j'ai cité sur notre question de gaz. C'est vrai. Maintenant, du côté privé, il y a des partenaires qu'il faut encourager et développer. C'est vrai que dans cette première phase, ce seront des petites entreprises. J'ai été à Drar dernièrement. J'ai vu une société là-bas qui vous fabrique tous les équipements. Tout. Ça veut dire que ça va depuis le moteur, depuis l'hélice, depuis l'ensemble des composants de ces équipements. Elle les fabrique à Drar. Donc, c'est possible de pouvoir utiliser des entreprises privées aujourd'hui. Il faut qu'on puisse créer des petites entreprises pour en faire un grand groupe industriel demain. Alors, justement, par rapport à ce Haut Conseil de sécurité, il devra mettre en place, planifier la stratégie à l'avenir. C'est-à-dire en matière de consommation également, de partenariat et aussi de préservation des ressources. Préservation des ressources. Le gaz. Bien sûr. Économiser le gaz en fabriquant les renouvelables avec, bien sûr, le solaire pour pouvoir l'exporter, puisqu'il coûte très cher en ce moment. Si vous saviez ce qu'on peut faire, rien qu'avec le gaz torché. On brûle près de, certains disent 5 milliards de mètres cubes par an. D'autres, la Banque mondiale a annoncé 9 milliards de mètres cubes de gaz. On a réduit aussi. Mais en reste, aujourd'hui, il y a des équipements qui vous permettent de mesurer au jour le jour ce que vous pouvez vous torcher. Et en reste, un grand, je dirais, nous perdons beaucoup de gaz dans les torches. C'est vrai que la priorité est ailleurs. On peut le comprendre. Alors, c'est pour ça qu'il faut, aujourd'hui, que certaines entreprises se délaissent de certaines activités pour les donner à d'autres acteurs qui peuvent, eux, s'en occuper, en laissant son attraque et son gaz dans leurs métiers principaux. Mais il ne faut pas que son attraque aille se diversifier en oubliant leur métier d'oise. Voilà ce que je veux dire. Son attraque doit devenir un groupe international. Et, à l'instar de toutes les grandes sociétés, aller aussi vers les énergies renouvelables. Pas seulement le photovoltaïque comme ils sont en train de le faire. On ne pourra rien faire avec le photovoltaïque. Vous ne pouvez pas exporter avec le photovoltaïque. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Par exemple, aujourd'hui, M. Taufir Hasni, nous savons que nous avons des potentialités en termes de renouvelables. Favoriser essentiellement, aujourd'hui, le solaire ou alors diversifier aussi ses ressources pour ne pas être dépendant seulement du solaire. Lorsque vous voulez diversifier, c'est que vous n'avez pas votre sécurité énergétique. Je vous ramènerai toujours à ce point-là. Est-ce que vous savez que le solaire, c'est l'équivalent de 37 000 milliards de mètres cubes de gaz par an ? C'est pratiquement dix fois, quand on en avait découvert. Et que c'est pratiquement, vous savez, c'est comme si vous déversez chaque année, sur toute l'étendue du désert, 30 centimètres de pétrole. Et ceci, pour l'éternité. Donc, lorsque vous comparez au pétrole, on vous dit 2030, ma prêche. Le gaz, on vous dit 2040, ma prêche. Et là, vous avez... On disait déjà, 2022, 2025, il n'y aurait plus de gaz ni de pétrole. On en a encore. Oui. Mais, quel que soit, ce sera aux enrées 2050. Tout le monde entier vise 2050 aujourd'hui. Donc, moi, les 40 000 milliards de mètres cubes, c'est pour l'éternité. Où est votre sécurité énergétique ? Elle n'est pas ni dans le pétrole, ni dans le gaz. Elle est dans le solaire thermique. C'est inscrit dans le futur. C'est ça. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, la jury est le partenaire le plus fiable pour l'Europe. Comme vous le dites, M. Tofer Hassini, la sécurité et la défense est aujourd'hui primordiale pour conforter cette fiabilité. Surtout que nous sommes la cible de plusieurs ennemis qui essaient de nous déstabiliser afin d'éviter que notre pays ne devienne la première force du continent africain. La question aussi de la sécurité et la défense est importante pour assurer la stabilité. C'est-à-dire que l'Algérie est un pays stable. C'est ce qui va aussi donner une nouvelle assurance aux différents partenaires qui veulent aujourd'hui sceller. Par exemple, des accords avec notre pays. M. Tofer Hassini, malgré tout ce qu'il se raconte en termes de fake news. M. Tofer Hassini, malgré tout ce qu'il se raconte en termes de fake news. Ça représente un risque. Donc, il est clair qu'il faut être intelligent. Il faut cerner quelle est la limite de dépendance que l'Europe peut accepter. Et on l'a situé. On estime qu'il ne faut pas dépasser les 40 000 MW des renouvelables venant d'Algérie à l'échéance 2050 pour l'Europe. Parce que le marché va augmenter. On pourra dépasser ça. Mais d'ici à 2050, on n'envisage pas de dépasser les 40 000 MW. Mais vous avez déjà annoncé par le passé que le projet du solaire avec le partenaire allemand avait fait l'objet aussi d'une forte résistance. C'était le lobby nucléaire qui avait fait barrage justement à la réalisation de ce projet. Exactement. Il peut y avoir aussi des volontés aujourd'hui parce que tout le monde veut s'arracher des parts de marché. Vous êtes en train de définir... Pour le Désertec. Je parle du Désertec. Absolument. Le projet Désertec. Quelles étaient les volontés politiques qui voulaient nous écarter de ça ? Ça se comprenait, vous vous rendez compte ? Il y a toujours des volontés de vouloir... Absolument. Elles restent, ne croyez pas qu'elles vont disparaître. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui pouvoir contrebalancer certaines volontés politiques. L'Allemagne qui s'était inscrite aussi dans la dénucléarisation. D'accord. Donc c'est jouer avec cela pour pouvoir équilibrer un peu nos relations avec les pays. On a aussi d'autres partenaires qui sont intéressés par les renouvelables, par exemple les Chinois. Les Chinois, vous aurez besoin de... Non pas pour le marché, parce que le marché reste... Mais pour la réalisation, la concrétisation de tout ce programme. Les 1000 MW, certains disent qu'aujourd'hui, ils vont nous rapporter à moyen terme, dès le lancement de ces projets, c'est-à-dire entrer en production, l'équivalent de 10 milliards de dollars. Vous êtes d'accord ? C'est impossible. Impossible. 1000 MW ne peuvent pas vous rapporter 1000 MW quand même. Parce que nous, on a fait une étude sérieuse pour la fondation Friedrich et Berthe. Et on a donné les vrais chiffres de ce que ça va nous rapporter. C'est les 40 000 MW en solaire thermique. Parce que le photovoltaïque ne fonctionne que 2000 heures par an. N'oubliez pas, c'était dans l'appel d'offres d'ailleurs. Ils ont mis 2 190 heures, c'est tout. Et l'Europe a besoin de 7 000 à 8 000 heures d'approvisionnement. Mais par rapport à cette politique d'énergie renouvelable, il faudrait aussi s'assurer que tout le mécanisme d'accompagnement doit assurer cette politique de telle sorte et ne pas se voir aussi importateur net de certains, par exemple, composants entrant dans la fabrication du photovoltaïque. Comme par exemple les panneaux photovoltaïques ou le silicium, par exemple. Alors que nous sommes un pays minier. Oui, mais là on revient encore une fois aux stratégies. Pour éviter le SKD-SKD dans le temps mobile. Alors, comment vous pouvez pouvoir envisager de développer une industrie lorsque vous lancez un projet de 1000 MW ? Alors, quel est l'industriel qui viendra investir des milliards pour un marché qui ne va pas dépasser 1000 MW ? En une seule fois. Personne ne viendra. On a eu des discussions avec les pays industrialisés. Ils vous disent, écoutez, en dessous de 8 000 MW, vous n'aurez aucun industriel qui viendrait. Ensuite, il faut qu'ils puissent être compétitifs. Comment vous pouvez être compétitifs dans le photovoltaïque avec des Chinois qui ont des usines qui fabriquent 5000 MW de plaques photovoltaïques par an ? Et c'est clair que vous allez faire un appel d'offres. Et vous ne pouvez pas lui imposer de prendre votre plaque qui coûte plus cher pour avoir un prix plus bas. Donc, forcément, c'est pour ça que je dis qu'il y a des créneaux dans lesquels vous pouvez réaliser. Le solaire thermique, c'est quoi ? Du verre, on le produit ici. Des plaques métalliques, on le produit. Vous pouvez intégrer 75% des équipements. Le photovoltaïque ne pourrait pas dépasser les 40%. Surtout, il y a beaucoup de terres rares. Les terres rares n'existent pas dans le solaire thermique. L'hydrogène ? L'hydrogène, aujourd'hui, il est prématuré de parler de l'hydrogène. Les coûts de production, l'impact environnemental font que l'hydrogène reste un marché du futur. Les Européens l'ont compris. Je pense que le gaz va avoir une durée un peu plus longue. C'est une bonne chose pour nous. On est un pays gazier que le pétrole. Mais il faut l'économiser. Voilà, oui. Parce qu'on consomme l'équivalent de 8% de plus chaque année. Ce que je voulais dire, c'est que l'hydrogène est la menace pour le gaz. Alors, lorsqu'on dit, nous, on va développer l'hydrogène, ils ne savent pas que ça se fait au détriment de nos exportations de gaz. Alors, il faut aussi être conscient de tous ces enjeux. Oui, on n'a pas intérêt, nous, à nous positionner aujourd'hui. On doit pouvoir continuer à exporter encore du gaz. L'hydrogène, on se prépare. Et vous pourrez le fabriquer au coût le plus bas, encore une fois, avec du solaire thermique. Alors, certains disent aujourd'hui, par rapport au contexte géopolitique, même la décarbonisation a été complètement abandonnée par les États. Parce qu'il s'agit aujourd'hui d'assurer leur sécurité énergétique. C'est une opportunité aussi pour lancer des projets. Écoutez, avant la crise, je vous aurais dit oui. Mais avec la crise, elle a fait tout basculer. Elle a fait tout basculer. Ses coûts sont insupportables. Aujourd'hui, vous voyez qu'on va abandonner. C'est une volonté des Européens. Ils sont en train de maintenir le prix des carburants à ce niveau-là pour pouvoir accélérer la transition énergétique et se débarrasser de l'importation du pétrole russe. C'est tout. Mais ils vont abandonner le nucléaire ou ils vont le maintenir ou le renforcer ? Certains pays parlent de le renforcer davantage. L'Allemagne regrette de l'avoir abandonné. Oui, mais le nucléaire... Vous avez dit, en termes de crise, c'est les coûts qui jouent. Le nucléaire... Écoutez, vous avez vu l'expérience de la France. Il y a près de 10 ans pour sortir un EPR qui a vu ses coûts multipliés par 4. Quel va être ce coût à partir du nucléaire ? Les coûts des renouvelables seront importants à l'avenir ? Il sera plus bas. Il est déjà plus bas que le pétrole et le gaz. Et que le nucléaire, bien sûr. Et il va falloir les développer rapidement. Monsieur Taufir Hassini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada